Une voiture peut rouler 15 km avec 1 litre d'essence et je veux faire un voyage de 630 km. Actuellement, l'essence coûte 1,5 euros par litre. Combien me coûtera l'essence pour ce voyage ? Je veux donc, pour répondre à la question, connaître d'abord la quantité d'essence que j'ai consommée pour 630 km parcourus. Ensuite, je vais donc essayer de passer de la quantité d'essence consommée à le prix de ce voyage. Commençons. J'ai 630 km et je vais devoir multiplier 630 km par le rapport d'un rapport en litres divisé par des kilomètres. Ce rapport de litres par kilomètre, il est égal à quoi ? Il est donné dans l'énoncé. On nous dit qu'on utilise 1 litre d'essence pour rouler 15 km. J'ai donc tout simplement repris les données de l'énoncé, 15 km pour 1 litre, et je multiplie 630 km par ce rapport. La multiplication va me permettre la simplification des unités, les kilomètres, et je vais rester avec des litres. Donc, on a 630 divisé par 15. Faisons le calcul. 630 divisé par 15, c'est égal à quoi ? Dans 63, j'ai combien de fois 15 ? 4 fois 15, ça vaut 60. 60, c'est 4 fois 15. Donc, j'écris. Je fais 63 moins 60. 63 moins 60, c'est égal à 3. Je fais tomber mon 0. Dans 30, j'ai combien de fois 15 ? Dans 30, j'ai 2 fois 15. Donc, 30 moins 30, c'est égal à 0. J'ai donc 630 divisé par 15, qui est égal à 42 litres. J'ai donc consommé, en 630 km, 42 litres. Ce n'est pas fini. Pour passer de 42 litres à présent en euros, je vais devoir multiplier 42 litres par un rapport. Et comme on a fait précédemment, essayons de trouver d'abord les unités de ce rapport. J'ai des litres et je veux des euros. Je vais donc devoir avoir des euros au numérateur et je vais avoir des litres, en l'occurrence un litre au dénominateur. Donc, le rapport euros par litre, il est également donné dans l'énoncé et on me dit que j'ai 1,5 euros pour un litre. Donc, encore une fois, 42 litres multiplié par 1,5 divisé par 1 euros par litre, ça va me donner, après simplification des unités, des euros. Faisons le calcul également à la main. J'ai 42 multiplié par 1,5, c'est égal à 2 fois 5, ça vaut 10. Je pose 0, je retiens 1, 4 fois 5, 20, plus 1, 21. Ensuite, je descends à 0, j'ai 1 fois 2, 2, 1 fois 4, 4. Je fais l'addition, 0 plus 0 égale 0, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 4 égale 6. Comme j'ai une virgule ici dans mon produit, je n'oublie pas de mettre la virgule au résultat final. Je vais donc avoir dépensé 63 euros pendant mon voyage.